Musique Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Donc là je vous avoue que c'est pas la grande forme Hier soir en fait je me suis Vu que j'avais mis plein de crème dans mon cou etc Pour mon allergie J'ai lavé mes cheveux etc J'ai mis du nourrissant, j'ai mis du nourrissant et tout le bordel Et à un moment où je brosse mes cheveux Genre j'ai des cheveux en forme d'élastique Genre c'est pas toute la cheveuille C'est juste une grosse partie ici Qui est complètement bousillée en fait Donc elle m'a bousillé mes cheveux Genre c'est que cassant Enfin il y a que cette partie là qui est vachement douce Vachement bien, vachement normale quoi Et il y a au moins une bonne poignée de cheveux Qui est complètement cassant Donc je peux même pas les couper Parce que ça va me faire un énorme trou Donc là je suis un peu au bout de ma vie Je vous avoue En plus j'ai mon allergie C'est une catastrophe Là c'était là où il y avait le produit Et là tout dans mon cou Ah j'ai mis une poche de glace là Tout dans mon cou C'est complètement irrité Donc je suis allée voir la pharmacienne hier Elle m'a donné un truc pour les allergies Mais elle m'a dit que ce que je prenais c'était bon Du diprosone Je viens voir Mais tout là en fait je suis rouge Dans mon crâne je suis rouge Ça m'a gratté toute la nuit Mais j'ai évité de gratter Et mon blond il est jaune Enfin Rien ne va Rien ne va Donc j'ai mis de l'huile de ricin là ce matin J'ai essayé de le mettre un maximum sur les points qui étaient cassants Même si je sais que ça ne va rien faire Donc vous avez été nombreux à me dire qu'ils étaient morts etc Que c'est irratrapable etc C'était super d'entendre tout ça Ça fait du bien au moral Mais il y en a d'autres qui m'ont donné des petites astuces etc D'acheter les Olaplex A chez Bleu Lubellu Pour limiter la casse Et le temps que mes cheveux repoussent Recouper après Enfin bref une grosse galère Mais je vous avoue que j'ai même plus envie d'un blond comme ça Enfin j'ai plus envie de ça Moi j'ai envie de retourner à ma couleur normale Ça se verra moins que ça soit cassant Et au moins je ne serai pas déçue de ma couleur Le problème c'est que pour rattraper ça Il faut faire une coloration hyper foncée A la rigueur ça je m'en faut de ressembler à un croque mort Mais le problème c'est que je vais être encore allergique Et encore avec cette tête Donc là il faut que j'attende que ça cicatrise Même si c'est pas près d'arriver là Donc ça me saoule en fait Les cheveux jaunes Hier ça rendait bien parce qu'avec la lumière ça éclaircit vachement Mais c'est jaune De toute façon vous voyez là C'est jaune Il y a des parties qui sont bien blanches Même en lavage en fait hier On a vu Il y a des parties qui sont jaunes donc qui sont blanches Et les blanches c'est ce que je voulais tu vois Et les jaunes Il y en a beaucoup quand même Plein qui m'ont dit va te plaindre Je sais t'as quoi il faut te faire rembourser Mais franchement les gars j'ai vraiment plus la force Ça gratte et ça gratte pas J'ai plus la force Genre je suis fatiguée J'en ai marre je voulais aller au marché J'ai même pas la foi d'y aller avec cette tête là Surtout que j'ai mis de la crème de partout dans mon cuir chevelu Donc là je suis en train de vous obliter la vidéo Et je voyais que j'étais contente sur la vidéo Ça rendait bien sur la vidéo Mais en vrai c'est pas du tout comme ça Genre c'est comme Instagram Genre reality et post Instagram Ils sont totalement différents Donc on masse avec des glaçons On peut rien faire à part mettre du diprodom Je sais pas combien de temps ça va durer J'arrive même pas trop à bouger C'est comme s'il y avait du botox dans toute la tête En gros c'est ça C'est complètement enflé Je sais pas quoi faire Donc il y a plein de gens qui m'ont conseillé des adresses sur Instagram De coiffeuses dans le Val-de-Marne Qui étaient vachement bien J'ai limite envie d'aller les voir aujourd'hui Dommage qu'il y a les grèves Mais là déjà je vais aller à Belle et puis aller à Bleu Les villules acheter les Olaplex Ça brûle C'est enflé Genre quand je me suis levée ce matin J'ai l'impression d'avoir une poule de bouling sur la face de ma tête là Je vous jure c'est pas la semaine de fou Parce qu'aujourd'hui on aurait dû aller à Strasbourg et tout On aurait dû être dans le train Donc là ça a un peu gonflé au niveau de là Je vais aller voir le salon Qui est au salon Il y a une abonnée qui m'a dit d'y aller Je les ai appelées Ils avaient l'air hyper gentille etc Donc elles elles ont des colorations sans sulfate Et je crois que c'est ça que je suis allergique Puisque j'ai un shampoing De chez le Petit Marseillais Il y a marqué sulfate Ammonium sulfate Et je sais que dès que j'utilise Je me gratte le cuir de fou Donc je pense que c'est ça que je suis allergique Donc elles c'est sans sulfate Et donc après Si je vois un hôpital autour J'irai à l'hôpital chercher un truc pour Mais en fait les médicaments que j'ai C'est les bons Donc je peux pas inventer Voilà Mais s'ils peuvent me faire une piqûre de cortisone Je sais pas Un truc pour dégonfler surtout Et parce que je sens que ma tête elle est hyper lourde Donc bref je vous embarque avec mon téléphone Cette fois-ci Avec ma caméra J'ai pas mal de bus Non j'ai un bus à prendre Donc ça va j'en ai pas pour trop longtemps non plus Et je vais voir leur analyse Parce que bon Avant-hier des colorations encore Je sais pas si mes cheveux vont supporter encore une fois la coloration Mais de toute façon elles m'ont dit On va voir ça De toute façon si on peut pas le faire On va vous dire d'attendre etc Donc je vais les voir Mais en tout cas merci à l'abonné qui m'a indiqué ce salon là Donc voilà j'ai hâte de les voir ce salon Et de voir comment ça va se passer Je reviens du coiffeur Je vais vous montrer ce que ça donne Franchement elles ont fait un travail Énorme Mais quand je dis énorme C'est genre énorme Ça me gratte Ça me gratte pas Donc au niveau de mon allergie Ça a vachement enflé Là c'est énorme Ma tête on dirait une ampoule un peu Donc je mets du produit Je mets aussi des glaçons pour limiter Derrière là c'est une catastrophe J'ai hyper mal Mais franchement les coiffeuses elles ont été au top Je vais vous donner leur adresse Parce qu'elles sont géniales Faut que j'arrête de me gratter Voilà pour le résultat C'est très 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 court pour moi Moi j'ai l'habitude d'avoir les cheveux au moins un minimum jusque là Donc là ce que vous voyez Là c'est ce que je voulais en fait Comme couleur Voilà je voulais ça Surtout de ma chevelure Donc là en fait elles m'ont rattrapé Mon blanc qui était dégueulasse Elles m'ont mis un joli brun Je trouve ça très joli Après c'est beaucoup trop foncé Mais ça va se dégorger au fur et à mesure des lavages Et vraiment ce que je voulais c'était ça Et elles ont réussi à me le faire Elles ont été vraiment hyper gentilles Géniales Franchement au top Là c'est pareil Donc voilà Tout le dessus là Tout ça Elles m'ont remis une couleur plus foncée Parce que vraiment Le blond était jaune Il y avait que en dessous qui était correct Donc voilà Donc elles m'ont dit Ouais si tu veux montrer tes couleurs etc Tu fais comme ça Ou sinon tu te fais une petite attache etc C'est sympathique Et donc on a coupé vraiment beaucoup 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 Je vais vous montrer une photo de avant Et là c'est Ça n'a rien à voir Je les ai jusque là aux épaules Je n'ai jamais eu jusqu'aux épaules moi les gars Donc il faut que je m'y habitue Je vous avoue Donc là ma tête est en forme de Enfin vous voyez c'est un peu gonflé Donc ça fait effet boule Mais je suis super contente Genre si tu veux être brune hop Si tu veux être blonde hop Donc là ils ont bien rattrapé La couleur va bien dégorger etc Ça va prendre une à deux semaines Donc là franchement ça ne me dérange pas D'avoir une couleur plus foncée comme ça J'ai plus internet là au fait Ça marche plus Donc il y a un technicien qui va venir mardi Soit dans 5 jours Donc pendant 5 jours je vais devoir uploader mes vidéos avec ma 4G de téléphone Ça va être rigolo Donc si vous avez un peu de retard Bah c'est à cause de ça Donc oui elles m'ont bien rattrapée Je vais vous poser Donc je vais vous faire un direct tout à l'heure sur Instagram Enfin pour vous c'était hier Mais voilà ce que ça donne Franchement j'aime beaucoup ce résultat là Et là elles m'ont dit que ça allait bien dégorger etc Donc c'est un peu plus foncé comme je vous ai dit Pour cacher ce côté jaune Faut que j'arrête de me gratter Mais je suis super contente Après voilà la coupe c'est hyper court pour moi Mais en fait il fallait ça Parce que mes cheveux étaient très cassants Sur une partie Genre là ça allait Mais ce que je vous ai montré ce matin C'était très cassant Donc on a coupé un maximum de ce côté cassant Comme vous pouvez voir on a vraiment bien coupé Il reste un tout petit peu Mais vraiment un tout petit peu Elle m'a dit de prendre certains shampoings Donc je les ai pris sur le beauté privé C'était beaucoup moins cher En salon c'était 2 bouteilles de shampoing et masque Pour 50€ là j'ai eu le masque Le shampoing et l'après shampoing Pour 45€ sur beauté privé Donc j'en ai profité C'était plus abordable pour moi J'ai payé 92€ Au salon de coiffure Donc c'est encore des frais en plus Bien évidemment Et elles m'ont dit Va voir le salon de coiffure Qui t'a fait cette horreur Et tu vas te faire rembourser Donc moi j'attends d'être avec mon copain Ça me saoule en fait D'être toujours seule face à toutes ces coiffeuses Donc je vais y aller peut-être demain avec mon copain Pour me faire rembourser Mes 170€ Parce que les soins à la con Ça m'a servi strictement à rien Parce que j'ai dû recouper Parce que tout était niqué Mais quand je vous dis niqué C'est genre Niqué C'était brûlé Là il y en a encore un peu Mais je peux rien y faire Sinon il faut recouper encore plus Et moi je peux pas quoi Psychologiquement je ne peux pas Donc ça me change un peu Je trouve Enfin Ça n'a rien à voir par rapport à hier Tout était En fait je lui ai dit Oh Quand je l'ai lavé hier mes cheveux Bah c'était jaune Blanc et marron Et j'ai pas aimé Je me suis dit C'est bizarre Elle me fait Non mais c'est pas joli Et Elisa c'est pas joli Ce qu'on a fait C'est de la grosse merde Et quand je vous ai montré Dans les photos juste avant En fait Ils m'ont laissé poser Ma décoloration Pendant deux heures et quart Alors normalement On doit faire ça Pendant 40 minutes C'est ce qu'elles m'ont dit Fait pas plus de 40 minutes Sinon ça sert plus à rien Le produit n'agit plus Il fait juste Te défoncer les cheveux J'ai dit Ah bah oui Parce que moi on va poser Pendant deux heures et quart Après hier c'était encore une heure Plus d'une heure Elles m'ont dit Je pense qu'elles ont dû avoir du monde C'est ça Qu'elles ont laissé dans un coin Je dis bah c'est exactement ça Elles ont eu du monde J'ai passé 8 heures dans le salon hier Enfin elles étaient choquées Les coiffeuses Elles m'ont dit Même si c'est n'importe quoi Le salon de coiffeuse où j'y étais Là pour faire ça C'est le salon Ça s'appelle comme ça A Thier Merci beaucoup beaucoup A l'abonnée Qui m'a donné cette adresse là Elles ont été géniales Merci beaucoup Je n'ai rien à dire C'est des très bonnes coiffeuses Elles ont su vraiment m'expliquer tout Après je me suis J'ai commencé à pleurer dans le salon Parce qu'elles m'ont dit Ouais il faut tout couper Je peux pas te garder ça Ça va casser Ça va te faire des trous Autant avoir une jolie coupe maintenant Tu vois Et elle m'a dit Je te laisse encore un tout petit peu Genre il y a 1,5 2 cm de cramé Mais c'est par rapport A la longueur que j'avais C'est ouais Elles m'ont dit Je me suis Ouais j'ai pleuré J'étais dépitée Et j'ai pas passé beaucoup de temps dans le salon C'est ça qui m'a fait bizarre Je me suis dit Putain c'est bizarre D'habitude je passe 8h Là je passe même pas 1h15 Pas mal hein Donc normalement c'était super sympa J'ai l'impression que ma tête Elle entre de plus en plus Donc voilà Pour toute cette période de cheveux Je pense que Ouais j'en ai assez Je n'irai plus chez un coiffeur Pendant bien longtemps Moi tout à l'heure je suis allée Au salon de coiffure J'avais un tram Donc je suis allée jusqu'à Belleépine Pour y aller Je suis allée à Bleu Libellu J'ai pas trouvé de Bleu Libellu J'ai trouvé un normal Donc je suis allée Ils avaient pas d'olaplex Donc je suis repartie J'ai repris le tram Et j'ai voulu prendre le bus Pour aller jusqu'au salon Il était dans 25 minutes Je me suis dit Putain Donc j'ai dû marcher Pendant 25 minutes Là à 25 minutes Une demi-heure Parce que je n'avais pas attendre 25 minutes dans le froid Comme ça congelé Je préférais marcher Même si ça me fait mal au genou Là je suis arrivée au salon Super accueillante Super accueillante J'étais congelée Vraiment j'étais congelée Elles se sont bien occupées de moi Elles m'ont conseillé des bons trucs Etc Et genre tu sais quand elles me disaient Ouais tu fais un 9-13ème Un 8-12ème Je sais pas quoi J'étais en mode Un quoi ? Un Et vraiment Elles ont fait un très bon job Et je les recommande vivement Pour celles et ceux qui habitent à côté Tièvres Biejuif Ivry Là il est rose N'hésitez pas à aller dans leur salon Vraiment très très bien Vraiment très très bien Elles vous ont vraiment bien rattrapé Parce que quand je suis arrivée Qu'elles ont sorti mes cheveux Tout était comme de la paille Là mes cheveux sont brillants Ils sont souples Ils sont beaux Après il y a voilà Comme je vous ai dit Un tout petit côté Là Quelque part par là Qui est abîmé Mais il faut que j'attende que ça repousse Et après on recoupera C'est vrai que ça n'a rien à voir Avec ce que vous avez vu hier Là c'est C'est beaucoup plus foncé Et la couleur que je voulais Voilà c'était ça en fait C'était ça sur toute ma longueur Mais Il fallait bien rattraper Ce jaune dégueulasse Donc elles ont bien fait de le faire Parce que ça Comme ça je peux essayer Tu sais les deux couleurs Genre le foncé Ou le clair Voilà Donc moi j'aime bien Et au moins comme ça Je peux me faire des petites coiffures Vers l'arrière Ou autre Tu vois genre un truc comme ça Non j'aime beaucoup Voilà c'est ça que je voulais Elles ont compris En deux deux Elles ont compris Donc Donc vraiment Merci beaucoup 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 J'ai hyper mal au crâne Donc je suis désolée Pour les petits vlogs comme ça Vous attendez à avoir Des petits vlogs Voilà Maison etc Mais là ça a été Trois vlogs Que de coiffure Donc Je suis désolée Si ça ne plaît pas à certains Je suis désolée Mais voilà C'est ce qui s'est passé Dernièrement Et merci Du fond du coeur Pour tous vos messages Instagram Vous avez été au top Pour me redonner Le moral Le sourire Parce que je vous avoue Qu'hier je me suis effondrée Dans les bras de mon homme Quand j'ai vu que mes cheveux Étaient élastiques Je ne savais pas que ça pouvait exister Ça parce que je n'ai jamais eu ça de ma vie Donc elle m'a fait une coloration Sans un Sans connerie à l'intérieur Donc elle n'a pas trop touché mes racines Comme vous pouvez le voir Il y a des effets un peu Voilà c'est plus clair Que là par exemple Tout simplement Parce qu'elle n'a pas touché à mes racines Sinon ça allait encore plus Enflé Ou autre je ne sais pas Je ne sais pas si je serais allergique à ça Mais en tout cas Je suis super contente du travail Du résultat Après voilà La longueur ça me choque Mais il faut que je m'y habitue Parce que bon J'étais toujours habituée A avoir les cheveux jusqu'aux fesses Limite Donc il faut que je m'y habitue Et pourquoi pas Écoutez Ça fait un peu plus femme on va dire Mais ma tête elle est toute ronde Donc ça fait bizarre Parce que ma tête elle est ronde Normalement elle n'est pas aussi ronde que ça Genre Enfin J'ai l'impression que ça fait boule Mais c'est ma tête Je ne vous ai pas montré Les calendriers de l'avant Etc Parce que sinon ça durait beaucoup trop longtemps Les vlogs Mais je les ai bien ouverts Un à un Voilà pour cette vidéo Je ne vais pas vous reprendre Parce qu'il fait déjà nuit Il est à peu près 17h Je ne vais pas vous reprendre Mais en tout cas Merci beaucoup de tout Le soutien Vous avez été nombreux à me dire Ouais j'aime bien cette coupe Etc J'aime bien cette couleur Ça te va bien Et tout Donc merci beaucoup Malheureusement ce n'est pas ça que je voulais Mais vraiment merci beaucoup pour tout le soutien Là je me sens Je me sens mieux En fait avant j'avais honte de mes cheveux Genre je les cachais Enfin Tu vois là je n'ai pas honte Je trouve ça joli Je trouve que ça change Enfin ça n'a rien à voir quoi Et j'aime beaucoup Vraiment j'aime beaucoup Donc pour celles-là qui me demandent Pourquoi elles n'ont pas gardé le blond ici Parce que là c'était vraiment Un jaune pipi dégueulasse Elles ont préféré garder Bah les mèches Qui avaient en dessous en fait Qui étaient beaucoup plus Bah déjà Pas abîmées Pas trop abîmées Là c'était vachement abîmé Il fallait tout recouper Etc Donc ils m'ont fait un dégradé Donc j'ai des plus petits cheveux J'ai des plus grands cheveux Etc Il fallait faire un dégradé Pour rattraper tout ce qui était cassé Je pense qu'on va clôturer Ces petits Ces petits 3 jours de coiffure On peut le dire Mais en tout cas merci beaucoup Pour tous vos messages Tous vos retours Mon copain il a été d'un soutien Pas possible Parce que il sait très bien Que mes cheveux Moi c'est ma vie Mes cheveux C'est tout ce que j'ai Et il a été vraiment D'un énorme soutien Donc je suis Je suis trop contente Bref ça va faire 14 minutes Que je parle Je vais vous laisser J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste ici Je vous mettrai d'anciennes vidéos C'est le ficheron juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain Pour un prochain Vlogmas Bye bye